Sous-titrage Société Radio-Canada L'île-Loupane la scène à nouveau, sans plus tarder dans la Tchèque, c'est bien sûr, là-dedans-mêmes. Gééé, nous-mêmes enfants, paient grandi, dans notre île-Maurice. Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Virginie Apollon. Je suis Virginie Apollon de Banbo Vieilleux, chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Donc, j'ai débuté depuis 1995 à travers une compétition de chant à la MBC, c'était Store Show 1995. C'était une annonce à la télévision, donc je m'ai dit, j'ai essayé, parce qu'étant donné qu'il m'était à la chorale, tu peux chanter toujours à la chorale, je m'ai dit, j'ai essayé. Donc, j'ai essayé avec une chanson de Mireille Mathieu, le piano du paradis. Mais, je suis vraiment timide, j'ai perdu un trac tout fort à la scène, mais ça a bien passé. Les gouttes de la pluie sont les pianos du paradis, c'est un ange blanc qui me l'a dit, des notes qui ruissellent le long des arcs-en-ciel et transforment les arbres en parapluie. Monsieur Laval-Nanakouti, c'était finaliste, ça l'année-là. Et là, étant donné qu'il ne dit que moi, moi, j'entends un petit peu dans ma fête village partout, ils viennent vers moi. Là, il demande si j'ai accepté de faire une cassette avec lui, et Christéphane et Marie. Le titre, c'était Bravo, la cassette. Moi, mon interprète, quatre mots sur là-dessus. C'était Paul et Virginie, c'est-à-dire cet après-midi. Moi, c'est-à-dire maman, moi, c'est-à-dire papa, la passe-bain des dames. C'est-à-dire cet après-midi, c'est quelque chose qui, moi, m'ont trouvé la réalité. On ne peut pas globaliser tout-à-dire un jeune, mais il y a certains jeunes qui le trouvent là-dedans. Il y a beaucoup de jeunes à aujourd'hui, je suis content, je lis la vie. Je ne peux pas essayer de réfléchir, l'avenir qui peut devenir. Je dis à la vie à aujourd'hui, mais je mangeais des bois divertis. Demain, quand la fin peut finir, ce désir finit accompli. Et puis, Paul et Virginie, c'était un peu l'histoire des jeunes amoureux. À travers l'histoire de Paul et Virginie, les lames de Tissa, révérends-là aussi, Lola. La passe-bain des dames, c'était un couple qui était toujours en discussion. Après une dispute, elle a pris la ligne d'aller. Ils prennent le mot de sécurité d'aller, quand elle a l'allé, ils prennent le retourner. Et finalement, tout au long, ils viennent où la femme a causé une discuteuse de Dieu. Rêves de Stor. Ça, c'était une compétition organisée par IBL. Donc, j'ai envoyé mon lettre de participation, j'ai mon sélecteur parmi. Donc, il y a dix. Et là-bas, il y a un petit chante célibataire. C'était le seul Sega de la compétition. C'était le seul Sega, oui. Dans la compétition Rêves de Stor, C'était l'utiliser à mener nos propres musiciens nous-mêmes. Nous, pas une chorus, tout nous-mêmes nous bien amener. Mais c'était bien, une bonne expérience. Ils nous jouaient pas mal dans différents styles de chant. C'était très bien. Mes parents disent, t'arras, t'es pas comme ce rôle. Sois-disant, ils prend les sons, ils rentrent la case dans toi. Quand maman t'y cause, il va t'équiper. L'autre dit, t'es m'aimé, t'es identifié. T'as créé quand tu t'es qui te roulez. C'est ça, là-bas, quand même, qui t'es rodé. Sous-les-sous-les-côtes, on n'a pas allé. En tant l'auto, toi le tjaqué. Sous-les-la-tour-nette, toi le tjaqué. Aspectes désespérées. Donc, en 2008, on participe dans Histoire 2008 avec le morceau d'Ensega, Paula. Et puis, en 2008 même, on participe dans Rêves d'Esta avec Célibataire. Donc, étant donné que le jury, c'était Gérard Louis à la MBC et Gérard Louis au IBL, je pensais que les lignes troubles sont intéressantes de la ligne Contacts chez moi pour faire une compilation. Et mon trouble, cette compilation-là, c'était Tam Tam Sega. Et ça a bien marché. C'était des différentes choses. Histoire 2008, nous avons fait répétition à la MBC. Et pour Rêves d'Esta, répétition, c'était chez Gérard Louis, en plus avec nos propres musiciens. Après sa compilation avec Gérard Louis-là, nous avons fait deux mètres, pas de neuf ans, mais nous avons écrit pas mal. Nous avons écrit pas mal de morceaux. Et puis, il arrive encore, toujours là, MBC, Révélation 2020. Malheureusement, nous allons au final. Là-bas, nous rencontrons Jonathan Kevin, qui est l'île finaliste, et il était premier, le gagnant. Après ça, nous nous gardons le contact quand même. C'est à travers Jonathan Kevin que moi, nous rencontrons Sandra Moka, une productrice de La Réunion. et là, la dame Léline propose moi, si moi d'accord pour faire, pour qu'on tient avec la chanson. Je me dis, ben oui, pourquoi pas, moi, c'est peut-être l'occasion en ordre, pour ne pas pouvoir refuser. Là, nous commençons. Donc, moi, commençons, c'est, ça l'année la même, recommencer un nouveau départ, 2023, un nouveau départ, que moi, Jonathan Kevin, Ashley Changon, et c'est ça-là, nous interpréterons morceaux, nous t'y l'île Maurice. C'était en morce, à l'occasion de célébrer un paix, la fête de l'indépendance, tout ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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